Menu fichiers, apporter des fichiers, ou le petit plus vert, mais j'ai l'habitude de faire des glissés-déposés à partir du dossier où j'ai placé les rushs. Je dessine un carré de sélection pour prendre tous les rushs en même temps, ou CTRL A pour tout sélectionner. Je clique sur un fichier, je dépose les fichiers dans la fenêtre des fichiers, je prends le premier fichier, et toujours par glissé-déposé, je le mets au départ de la timeline. Clique droit sur le clip, agencement, échelle 1 quart, centre. Pour commencer, nous allons revoir les procédures du tuto précédent. Clique droit de nouveau, et cette fois nous cliquons sur Transformation. Des petits carrés bleus apparaissent autour de mon image, dans la fenêtre de prévisualisation. En cliquant, glissant sur un des carrés, j'agrandis mon image comme je le choisis. Je reprends le même fichier dans la fenêtre des fichiers, et je le dépose en dessous du premier. Et je fais un clic droit dessus, Transformation. Comme précédemment, je coulisse ma souris sur un carré bleu pour agrandir l'image, qu'elle remplisse tout l'écran. Je vais cliquer sur l'onglet Effets en bas de la fenêtre des fichiers. Je vais glisser et déposer l'effet flou sur mon clip d'en dessous. Je clique droit sur ce clip, et je clique sur Propriétés. Un panneau s'ouvre à gauche. Nous allons ajouter du flou sur notre image. Je clique sur la valeur que je veux changer. Nous pouvons cliquer et glisser sur la valeur à changer, ou rentrer avec le clavier une nouvelle valeur. Je mets le flou à 10, horizontalement et verticalement. Quand je clique sur le clip, un autre panneau remplace les paramètres de l'effet par le panneau des propriétés. Nous allons cliquer sur Alpha, Alpha qui représente la transparence de l'image. A1, l'image est opaque. Je clique glisser sur la valeur pour la faire changer. Bien sûr, j'aurais pu rentrer une nouvelle valeur avec le clavier. Dans la fenêtre des effets, je prends l'effet Luminosité Contrast, que je dépose cette fois sur le clip du haut. Clique droit dessus, Propriétés. Je clique ou glisse sur la valeur. Je vais relever le contraste pour que l'image ressorte mieux sur le fond. Je déplace ma tête de lecture et pour une fois, je vais prendre l'outil ciseau. Il découpe le clip à l'endroit où je clique. Et non pas à la tête de lecture quand nous faisons clic droit, découper ou CTRL K. Je sélectionne les 4 clips et les déplace un peu plus loin sur la timeline. Je sélectionne les 2 derniers et je les place au début de la timeline. Je sélectionne les 2 autres et je vais les raccorder. Le magnétisme empêche les clips de se chevaucher. Dans l'onglet Transitions, vous avez beaucoup de choix à glisser-déposer entre 2 clips. Personnellement, les seules transitions que j'utilise sont les fondus enchaînés, que nous pouvons réaliser en poussant un clip dans l'autre. Le fondu apparaît entre les 2 clips. Mais nous allons réaliser tout ça d'une autre manière. Je dépose le clip sur la timeline. Je vais dans le panneau Propriétés modifier l'échelle en X et en Y. Respectivement, hauteur et longueur. En agissant avec des valeurs différentes entre X et Y, nous pourrions garder l'image déformée. Le clic et glisser n'est pas l'idéal pour entrer les mêmes valeurs. Mieux vaut le faire avec le clavier. Je fais un clic droit et j'insère une image clé. Je fais la même chose pour l'échelle de Y. Je dépose le clip sur la timeline au-dessous de l'autre. Et dans la fenêtre des propriétés, je change la valeur de l'échelle de X. Je vais grossir l'image deux fois. Je fais la même chose pour l'échelle de Y. Par clic et glisser, je mets le paramètre alpha à 50% pour foncer l'image par transparence. Dans la fenêtre effet, je fais un glisser-déposer de l'effet luminosité contraste. Clic droit sur l'effet propriété, par clic et glisser, j'augmente le contraste pour faire ressortir l'image. Avec la fenêtre des propriétés, nous allons changer d'autres paramètres en rajoutant des images clés pour créer une animation avec rotation et zoom sur le clip du dessus. Dans le panneau propriété, je place une image clé à rotation. Je place ma tête de lecture au milieu de mon clip. Je reviens à rotation, je fais faire un tour complet à l'image et je place une image clé. Les images clés sont figurées par des petits traits verts en bas du clip. Je place ma tête de lecture au début, je zoom sur la timeline. Je peux aussi faire contrôle tout en roulant la molette de la souris. Je reviens à rotation, je fais faire un tour complet à l'image et je place une image clé. Je rentre moins 270 et je rentre une image clé par clic droit. Et en cliquant, glissant sur la tête de lecture, je regarde ce que donne l'interpolation entre les deux images. Je place la tête de lecture sur l'image clé du milieu et j'insère des images clés aux échelles de X et de Y. Je place la tête de lecture à la fin du clip et je rentre des valeurs de 2 en échelle de X et de Y. Je vérifie en cliquant, glissant ma tête de lecture, si le zoom fonctionne. Je clique droit sur le clip, séparer l'audio, clip simple. La bande son se place sous la bande vidéo, mais nous pouvons la mettre où nous voulons car elle est détachée de sa vidéo. Clique droit, volume, début de la séquence, fondu en entrée, rapide. Je place la tête de lecture au début et nous voyons dans le panneau propriété le volume à zéro. Et en déplaçant la tête de lecture, nous voyons les valeurs volume changer. C'est le logiciel qui a créé les images clés pour le fondu. Pour la fin du clip, nous allons faire la même chose, mais manuellement. Je place la tête de lecture à 2 secondes de la fin. Je rentre une image clé. Je place la tête de lecture à la fin. Et je rentre une valeur de zéro. Je vérifie en glissant la tête de lecture sur l'effet. Pour réaliser un fondu au noir à l'aide du panneau propriété, je sélectionne la bande vidéo du dessus. J'insère une image clé là où je veux que commence mon fondu. Clique droit, ajoutez une image clé. Je déplace la tête de lecture à la fin. Je mets à zéro. L'image est toujours là, mais c'est celle du clip d'en dessous. Je place la tête de lecture 2 secondes avant la fin. J'insère une image clé. Et à la fin, je mets zéro en alpha. En bougeant ma tête de lecture, je vérifie l'effet. Cette fois, le fondu fonctionne. Je rajoute des fondus par clic droit en début de séquence. C'est plus rapide à faire, mais c'est moins personnalisé. Mais nous pouvons encore reprendre les valeurs dans le panneau des propriétés. Clique droit fondu, début de séquence, fondu en entrée. La modification de la valeur à partir de la première image clé crée l'image clé suivante sans que nous ayons besoin de cliquer droit. A partir du moment où j'en ai déjà créé une et où je change les paramètres à un autre endroit du clip. Vous pouvez agir ainsi sur tous les paramètres ainsi que sur tous les effets. Au fur et à mesure, nous compléterons notre connaissance des effets et des propriétés. Mais dès à présent, exercez-vous déjà avec la somme des possibilités présentées sur ces trois vidéos.